La sécurité alimentaire, c'est assurer que tout le monde ait à manger correctement. Mais ça ne nous dit pas qui a le pouvoir de le faire. La souveraineté alimentaire, elle introduit cette notion de savoir qui a le pouvoir de le faire, qui a la liberté de pouvoir orienter son système comme il l'entend, en fonction de sa culture et de son histoire. Le contexte de crise nous montre qu'on est très dépendant du pétrole, mais qu'on est aussi très dépendant d'un certain nombre d'acteurs pour les semences, pour les produits phytosanitaires, pour les engrais, et qu'on a besoin de retrouver une capacité de maîtriser ses intrants et donc ses capacités de production. Ne pas dépendre que d'une seule céréale pour nous nourrir, ne pas dépendre que d'un type de semences pour cultiver, ne pas avoir qu'une seule source de financement, mais d'en avoir plusieurs, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un moyen de ne pas dépendre que de quelques rares acteurs tout puissants et de pouvoir jouer des complémentarités, de pouvoir jouer aussi la diversité des situations dans le monde. On a beaucoup construit notre système sur des grandes solutions uniques qui dépendait beaucoup de l'énergie fossile, de la chimie, etc. Et on a besoin aujourd'hui dans l'agroécologie d'inventer des solutions propres à chaque territoire.